Né vers 713, à la mort de son père d'Agobert III, il est placé en 715 à l'abbaye de Chelles. Lorsque le roi Achille Péric II meurt sans héritier en 721, Charles Martel installe Thierry sur le trône et le fait roi d'Austrasie, aussi bien que de Neustrie et de Bourgogne. Charles Martel gouverne en son nom. Fils de Pépin d'Herstal, Charles Martel apparaît dans l'histoire au lendemain de la mort de son père qui déclencha des troubles violents dans le royaume franc. Neustriens et Aquitains, alliés aux Frisons et aux Saxons, tentèrent d'abattre la puissance austrasienne. Au bout de 6 ans, Charles Martel réussit à défaire ses adversaires et à s'imposer avec les titres de maire du palais, duc et prince des francs. Son surnom de Martel lui vient de l'énergie qu'il emploie dans son action politique et militaire. L'instrument de la reconquête fut l'armée du maire, constituée par sa clientèle austrasienne qu'il rétribua largement en terre d'église. Si les structures ecclésiastiques s'en trouvèrent bouleversées, cette sécularisation permit la transformation du royaume franc en un état guerrier. Charles Martel modifia le royaume en modernisant l'armée, en créant une cavalerie composée de soldats payés pour se battre et dont les revenus permettaient d'entretenir un équipement onéreux. Ces hommes, qui prêtaient serment, formèrent l'une des premières armées permanentes d'Europe. Il put ainsi, en Germanie, ressaisir la Thuringe et l'Allemagne, rétablir la suprématie franque sur la Balbière et reconquérir en partie la Frise. Il accorda en même temps son appui aux missionnaires qui achevaient l'évangélisation de la Germanie centrale et méridionale en y implantant l'église. En Gaule, l'invasion de l'Aquitaine par les Arabes, l'appel au secours qu'il reçut du duc Eudes, lui permire de franchir la Loire, de remporter, en 732 ou en 733, l'éclatante victoire de Poitiers et, après celle-ci, de recevoir le serment de fidélité du nouveau duc. Dans le sud-est, il reconquit, non sans peine, la Bourgogne et la Provence. En avril 737, le roi mérovingien Thiricat meurt. Charles Martel se sent assez puissant pour ne pas lui donner de successeur sans oser, toutefois se proclamait roi. Pour prouver l'inutilité des rois mérovingiens, Charles Martel laisse donc vacant le trône. Tous les documents officiels seront datés de 737 pendant les 7 années de vacances. Le fils probable de Chidéric II de Francie, Chidéric III d'Austrasie, sera envoyé pour sa part dans un monastère. Le roi loué a confronter tous ses marrons, ses chevaliers. Le roi loué a demandé, qui va passer, que j'ai bien. Le roi loué a confronter tous ses marrons, ses chevaliers. Le roi loué a demandé, qui va passer, que j'ai bien. Sous-titrage FR ?